Décidément, l'intelligence artificielle ne prend jamais de pause. Pourquoi ? Parce que Google Bard a subi une mise à jour intégrant directement Gemini Pro dans son outil. Alors, vous allez voir, c'est fou, maintenant on ne discute plus avec l'ancien modèle de langage proposé par Google Bard, mais directement avec Gemini Pro. Oui, Gemini, l'intelligence artificielle et le projet d'intelligence artificielle par Google DeepMind, qui a fait beaucoup de bruit, et on attendait la suite. Et là, on a la suite. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien, et comme vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va passer en review directement le modèle de langage que propose actuellement Google Bard, à savoir Gemini Pro, qui a été annoncé il y a quelques mois maintenant, enfin quelques semaines maintenant. Ça avait fait beaucoup parler, on attendait beaucoup de ces nouvelles, et là, on peut enfin le tester tranquillement. Alors, vous l'aurez compris, on parle d'intelligence artificielle. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper. Comme à mon habitude, chaque jour, je fais des recherches sur ce qui s'est passé la veille sur le thème de l'intelligence artificielle. J'ai vu passer un tweet qui disait que Google Bard peut maintenant générer des images. Alors oui, c'est vrai, il peut générer des images, mais attention, seulement, ce n'est pas disponible en France, parce que pas disponible en Europe. Mais c'est vrai, il peut générer des images maintenant. Et peut-être que vous n'avez pas entendu parler, mais regardez par exemple cette vidéo qui nous montre la génération d'une image par Google Bard, directement, hop, un chien qui surfe, et c'est parti. Quatre images vont être générées, les images sont plutôt belles, ont l'air très belles même, et l'article fait par Google montrant cette technologie et cette nouvelle fonctionnalité nous montre quelques images très intéressantes avec des promptes, et ça promet énormément. Regardez par exemple cette image qui est super belle, ou encore celle-ci qui ressemble à une peinture. C'était sur ce genre de choses qui était un peu largué Google Bard, il y a eu pas mal de nouveautés, notamment avec Copilot, également avec ChatGPT qui n'ont pas arrêté d'innover, notamment en ajoutant les JPTs, mais Google Bard était à la traîne. Pourtant, c'était quand même quelque chose de très prometteur. Mais attention, il se rattrape, parce qu'il sort le générateur d'images, et en plus de ça, le jour où j'ai voulu tester cela, j'ai encore fait un prompt en rapport avec des singes pour générer une image, il m'a répondu qu'il ne pouvait pas le faire. Par contre, j'ai été très surpris de voir sa rapidité d'écriture, et je me suis dit, mais il y a un problème, il n'est pas aussi rapide, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui ? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il tourne maintenant sur Gemini Pro. Je suis actuellement sur Google Bard, et je vais lui demander, quel est ton modèle de langage ? Et il va nous répondre, et vous allez voir, très rapidement, je suis impressionné de voir la quantité de textes que je vois. Ok, donc là, il commence à nous parler de Gemini, il nous dit que, ça vient de Google AI, que c'est Gemini, mais il ne pousse pas la chose plus loin. Gemini 1.0, on apprend un peu plus, voilà, on y vient. Je lui demande si ce n'est pas plutôt Gemini Pro, parce que là, il tourne en rond, et voilà, regardez, hier, je lui ai demandé, quel est le modèle de langage qu'il utilise ? Gemini Pro. Je vais lui demander les caractéristiques de ce modèle de langage, voir ce qu'il me répond, et voir un petit peu plus d'informations. Par contre, ça va super vite, ça c'est très impressionnant de voir comment on pourrait scale des tâches très rapidement. On nous parle de multimodalité, avec des données textuelles, audio, ça je ne suis pas sûr, visuel, donc les images, ça je suis d'accord. On nous parle de précision et de finesse dans les réponses, on nous parle d'une meilleure compréhension du contexte, de capacité de génération avancée, on nous parle de poèmes, de codes, de scripts, de pièces musicales, des emails, des lettres, enfin bref, un paquet de choses que vous pourrez faire pour votre activité digitale. Alors, je vais lui demander de comparer Gemini Pro et Lambda, qui était l'ancien modèle de langage de Google Bard, et on va voir s'il y a des différences, et où sont les différences. Alors, on nous dit que Gemini Pro maintenant a accès à la multimodalité, oui, mais pas totalement, parce que là, on ne pourra pas l'exploiter. On nous dit que Gemini Pro comprend encore mieux le contexte, qu'il a une meilleure capacité de génération, sinon le reste, ça a l'air similaire, d'après ce que nous dit Gouillol Bard. On nous redirige même sur un article, et ça c'est plutôt intéressant. On peut voir que, voilà, il n'est pas seulement cantonné dans ces petites informations, mais si vous avez oublié Gemini, ce que c'était, quel était le projet de Google derrière ses modèles de langage, je vous remontre simplement qu'il y a plusieurs modèles de langage Gemini, à savoir Gemini Nano, qui va être uniquement dans les appareils, par exemple les téléphones de la marque Google, Gemini Pro, qui s'apparenterait à GPT 3.5, donc la version gratuite de ChatGPT, qui est déjà très bien. Avec Gemini Pro, on annonce 137 milliards de paramètres, tandis qu'avec GPT 3.5, on en a 175 milliards. Et après, évidemment, le modèle de langage le plus convointé et le plus attendu, c'est Gemini Ultra, qui aurait des capacités supérieures, légèrement supérieures à GPT 4. Enfin bref, aujourd'hui, on va quand même tester Gemini Pro, directement sur Google Bard. On a vu que Google Bard tourne actuellement sous Gemini Pro, et on va tester plusieurs promptes. Alors, on va déjà redémarrer une nouvelle discussion, et on va entrer ce prompte. Alors, on va voir, là on va plutôt voir comment il va traiter la tâche, et voir la créativité, et je vais le comparer directement à GPT 3.5, pour voir s'il y a de grandes différences. Et ce test-là, précisément, je l'ai déjà fait dans ma newsletter, qui tient un email par jour à 18h15, sur le thème de l'intelligence artificielle, évidemment. Aujourd'hui, voici ce qu'on a. Alors, on va lire un petit peu, la fraîcheur éclatante, accessible à tous, pour un linge impeccable, et une sensation de fraîcheur durable, propreté sans effort, pour un quotidien plus facile. Voilà. On a plusieurs angles d'attaque pour ce marketing-là. Donc, voilà, que ce soit le côté pratique, le côté accessible, au niveau du prix également, parce que la fraîcheur n'a pas de prix, etc. Voilà, on a pas mal de choses, et aujourd'hui, on a le droit à quelques bonus. Trois petits bonus, j'en ai demandé 15, on en a eu 18 au total, grâce aux trois bonus. Tandis que GPT 4, enfin, 3.5, pardon, on a tout ça. On commence à connaître le style de réponse de ChatGPT. Voilà. La fraîcheur à portée de main, vivez la propriété avec WhiteX, votre allié pour une fraîcheur éclatante, la fraîcheur infinie de WhiteX. Voilà. On a pas mal de choses, un peu en désordre, c'est vrai, par rapport à ce que nous propose maintenant Google Bard. Et voici le mail que j'ai envoyé hier à ma newsletter pour vous informer de la sortie de Gemini Pro sur Google Bard. Et quand j'avais fait le test, on peut voir qu'il y a une petite différence. Hier, Gemini Pro a tout simplement séparé les 15 slogans en trois catégories. Une catégorie pour parler du fait que c'est la propreté et la fraîcheur pour tous. Une autre pour le fait que ça sente bon. et une autre pour dire que ça va vous rendre heureux, que ça va vous faire sourire, etc., que vous allez être heureux grâce à la lessive. Trois angles d'attaque différents qui ont été tout simplement séquencés et décidés directement par Google Gemini. Le genre de choses que GPT 3.5 ne prendrait pas en initiative. Mais est-ce que Gemini Pro est aussi créatif que ce qu'on nous annonce ? On nous annonce une meilleure créativité, qu'on va pouvoir faire des romans, des scripts, etc. On va mettre ce prompt pour voir si, réellement, ça tient le coup ou pas. En tant qu'auteur de science-fiction, écrit une courte histoire sur un monde futuriste où l'eau est plus précieuse que l'or, en utilisant un style narratif à la première personne et en intégrant un twist inattendu à la fin. Je vais faire cela avec Gemini Pro et également avec GPT 3.5. Ça va super vite. Déjà, la vitesse d'écriture, c'est fou quand même. La vitesse d'écriture, c'est fou. Ok. D'accord. Analysons ces deux textes. Tout d'abord, Ok. On va directement dans le vif du sujet avec Google Bard. Le soleil brûlait imputoïablement sur le dos de mon... Ok, d'accord. Nous avons une histoire. Je suis en train de lire le texte et franchement, c'est très intéressant de voir comment les mots sont trouvés. Quand on lui dit bien de faire quelque chose de façon très précise, quand on lui dit qu'il est auteur de science-fiction, eh bien là, c'est vrai qu'il ne va pas utiliser les mêmes mots que s'il allait nous faire un email, évidemment. Et je suis étonné de voir certains mots. Et à la fin, il nous met bien le twist. Quelques années plus tard, alors que les cités sous dômes s'ouvraient et que la vie reprenait son cours, dans les terres désolées, une terrible découverte a été faite. L'eau du lac miraculée n'était pas naturelle, mais provenait d'une affranée contaminée par des déchets radioactifs. Il y a quand même cet aspect de science-fiction dedans. Écoutez, j'ai pété 3.5. Ah, il est aussi créatif. Franchement, il est aussi créatif. C'est un peu long, mais évidemment, c'est parce que j'ai demandé quelque chose de ce type. On peut voir que il y a quand même du contenu et c'est super créatif. Ok, c'est sympa. L'histoire est quand même assez longue. Le twist ne se fait pas super bien ressentir. J'ai lu, mais... Bon. Maintenant, je vais faire quelque chose que j'aime bien faire à chaque fois parce que c'est une tâche qui pourrait être très intéressante dans mon activité, même si, en vrai de vrai, tous les mails que je rédige, je n'utilise pas l'intelligence artificielle. Enfin, du moins, seulement pour, par exemple, des tournures de phrases, seulement pour trouver des exemples ou des définitions, mais pas pour rédiger de A à Z parce que je veux apprendre ce skill. Enfin, bref. Voici le prompt que je vais utiliser aujourd'hui pour maintenant tester le modèle de langage Gemini Pro. Rédige un email pour ma newsletter sur l'intelligence artificielle. Voici le thème du mail. Qu'est-ce que la GNI ? Mais je vais rajouter un petit peu de contexte et lui dire tu vas prendre un style très amical en te faisant passer pour moi, entre parenthèses Julien. N'hésite pas à ajouter des emojis dans la discussion, dans le mail et donner des éléments intéressants à ce sujet. Définition de la GNI, les avantages de la GNI, les risques de la GNI et on va voir ce qu'il va me faire et s'il respecte le style que je lui ai dit. Et une vidéo très récente et très intéressante de Ludo Salen qui a été faite sur YouTube pour tester Gemini Pro nous annonçait que en réalité, la construction des promptes serait différente sur Bard que sur chat GPT. Ce qui voudrait dire que si on met l'action en premier, rédige un email pour ma newsletter avec le thème et qu'ensuite si on donne seulement après le style qu'on veut, le rôle, etc, etc, ça devrait être plus pertinent alors que sur GPT il n'y aurait sensiblement pas grande différence. Alors voici la réponse de Google Bard. Salut les amis, aujourd'hui on a parlé d'un truc un peu fou, l'intelligence artificielle, l'AGI pour les intimes. enfin oui, non, non, ok c'est bon. Alors c'est quoi la GI ? Imaginez une machine capable de comprendre, d'apprendre et de faire absolument tout ce qu'un humain peut faire et même plus. Ça c'est la GI. D'accord ? Bon, ça fait vraiment pas très pro, pas très poussé pour le coup. Quels sont les avantages de la GI ? Guérir toutes les maladies, résoudre les problèmes climatiques, etc. Créer des technologies incroyables. Quels sont les risques de la GI ? Si elle n'est pas contrôlée, ça pourrait être une menace pour l'humanité. Alors là, j'ai dit, rêve ou cauchemar, à vous décider. D'accord, bon, je le trouve vraiment très superficiel pour le coup. Et GPT 3.5, il a très bien respecté ma consigne avec les emojis parce qu'il en ajoute pas mal, contrairement à Bard, enfin à Gemini Pro qui va être vraiment, voilà, il en a ajouté un histoire de, il utilise un petit peu un truc qui met d'humour, quelque chose de très proche dans le mail, mais pas aussi poussé que ce que je demandais. Alors que GPT 3.5, découvrez tout sur la GI, l'intelligence artificielle ultime. Déjà, ça sonne un petit peu mieux. C'est Julien, votre passionné diable préféré, de retour avec une nouvelle édition de notre newsletter sur l'intelligence artificielle. Ok, donc là, il met de l'entrain directement dans le mail, je suis super excité de vous parler de la GI. Qu'est-ce que la GI ? Ok, comprendre, apprendre et accomplir n'importe quelle tâche intellectuelle que peut faire un être humain. En d'autres termes, il s'agit de créer une machine qui pense à Julie comme nous. Ok, donc après, il nous parle des avantages. C'est vrai que, par contre, à la différence de Bard, ici, on n'a pas quelque chose qui va être naturellement structuré avec des petites listes à puces. Ça, c'est vraiment typique et signé Google. Quand on a des petites, voilà, des listes à puces qui sont ici, séparées avec un petit titre en gras pour bien comprendre la chose, c'est vrai que c'est un petit peu mieux en termes de lecture. Mais au moins, on a le contenu qu'on a demandé. Ensuite, il nous parle des risques comme je lui ai suggéré et on a quand même un peu plus de contenu, j'ai l'impression, sur notre email généré par GPT 3.5. À la fin, on a à chaque fois trois recommandations très intéressantes. On peut imaginer que j'aurais mis le lien d'un article pour renvoyer les lecteurs quelque part d'intéressants en sujet avec ce thème. on reste quand même pas mal. Maintenant, quelque chose qui m'intéresse pour tester directement Gemini Pro, c'est de lui dire quelles sont les cinq dernières news en matière d'intelligence artificielle. Peut-être que le mot matière va être un petit peu, va le biaiser dans sa recherche, je ne sais pas. En tout cas, on va tester. Malheureusement, avec GPT 3.5, on n'a pas la possibilité d'aller sur Internet, alors je vais apprendre GPT 4 pour le coup et voir ce que ça donne. Waouh ! Ok, bon là, ça allait très très vite. Bon, malheureusement, il a un problème avec les liens ici, d'accord ? Bon, là, ça va super vite. Ok, bon, par contre, là, il y a vraiment un problème. Il nous parle de Dali 2. Dali 2, ça fait un petit moment qu'il a été sorti. Je vais refaire notamment une nouvelle recherche en disant, à l'aide d'une recherche sur Internet, ok, donc là, par exemple, pas pertinent, vraiment pas pertinent. Ici, ChatGPT est, on va dire, assez large dans sa réponse parce qu'il va nous parler de l'implication de l'IA dans le marché du travail. dans le secteur de la beauté, dans la réglementation de l'IA par l'Union Européenne, l'impact de l'IA sur le secteur électoral, voilà. Il va nous parler de pas mal de choses, de santé, de travail, etc., sur plusieurs sujets parce que je ne lui ai pas dit oui, je veux avoir des news sur, par exemple, le machine learning dans l'IA. Non, il va être large parce que ma question est large. Pendant, on peut noter qu'il me met les sources correspondantes et n'a aucun mal à me dire voilà, ça, ça vient d'ici, là, ça date d'hier, cet article, voilà. Je veux dire, c'est récent. Ici, le 25 janvier, d'accord, c'est acceptable, le 25 janvier, on n'est pas sur quelque chose d'exceptionnel pour Google Bard et sa recherche sur Internet. À présent, nous allons prendre cette image qui vient d'un site que j'ai gardé pour certains tests avec la vision qu'utilisait l'IA pour voir et la mettre à l'épreuve. Là, voilà, on a une chaise de jardin, un prix, un nombre d'avis, quelques caractéristiques sur le bas de la page et là, je vais tout simplement demander à Bard d'écrire-moi avec précision cette image. Il va nous mettre par exemple du contexte, etc., on va voir ce qu'il dit et pareil avec GPT-4. Je me dépêche parce que là, regardez, ça va aller très vite, je pense. On va avoir une analyse mais ensuite, bam, tout d'un coup. Ça, c'est assez exceptionnel de voir la rapidité que peut avoir maintenant Google Bard. D'accord, donc il a identifié que dans la barre de recherche, il avait marqué que recherchez-vous. D'accord, donc là, il nous parle du catalogue, du mon compte, etc. Ok, donc il a bien vu comment était le site et peut bien analyser comment est construit le site. Fil d'Ariane, ça doit être plutôt fil conducteur, non ? Prix du produit, très bon. Nombres d'avis, très bon. Nombres d'étoiles également, très bon. Il a réussi à identifier le nombre d'étoiles. Il a bon également sur la référence du produit, à savoir ses numéros ici. Ça, c'est impressionnant aussi. Des fois, les IAPs peuvent se perdre très rapidement pour ce genre de petites informations. Et ensuite, ok, bon, GPT-4, malheureusement, a répondu en anglais, mais il a des bonnes informations. Voilà, le prix, la référence, la structure et le squelette du site internet qui est visible en haut, voilà, la navigation principale. Oh, il allait jusqu'à me dire ce qu'il a écrit directement ici, l'épaisseur 2,4 cm. Maintenant, on va passer à la conclusion de Gemini Pro. Qu'est-ce que j'en ai pensé tout au long de cette vidéo et de l'utilisation ? C'est vrai qu'on nous a bien hype la chose en nous disant oui, on va lancer Gemini Pro après Gemini Ultra, etc. On aura même Gemini Nano sur les téléphones. Cependant, force est de constater que la différence entre Gemini Pro et GPT 3.5 et rien à dire, GPT 3.5 reste quand même plus performant. Évidemment, je pense que GPT 3.5 va être une IA qui va être beaucoup plus facile modulable parce que les seules choses que je n'aimais pas trop c'était le fait que GPT 3.5 donne des blocs directement. J'ai juste à lui dire il fait quelques listes à puces, espace bien tout cela, il fait des gros titres, là ça va aller beaucoup mieux. Gemini Pro va le faire lui-même d'instinct ce qui va pouvoir nous limiter sur certaines tâches. J'ai été déçu pour la navigation web même si c'est entre guillemets indépendant de ce modèle de langage mais c'est quand même sympa de noter ça. Par contre, attention, ça reste une superbe alternative à GPT 3.5 surtout pour sa rapidité d'exécution et d'écriture. C'est là où j'ai été très impressionné. Mais c'est flagrant. Comparé à avant modèle de langage lambda qu'utilisait directement Gullbard, là Gemini Pro écrit très très vite. On va pouvoir scale certaines tâches qui sont assez simples, qui ne demandent pas un niveau de réflexion énorme et faire les choses beaucoup plus rapidement. Il ne faut pas oublier que l'objectif premier de Google, que ce soit dans la recherche ou bien dans la publicité, etc. C'est simplement de répondre aux besoins, ni plus ni moins. Et ils ne vont pas tourner autour du pot. Alors c'est pour cela que les réponses sont souvent construites à base de listes à puces. Tu as besoin de ça, voici ça. Voilà. Il va directement droit à l'objectif sans passer par des milliers et des milliers de détours comme pourrait le faire un GPT 3.5. Ça peut être un avantage également. Gemini Pro révolutionnaire, je ne pense pas. cependant, ça vient mettre un coup de pied à la fourmilière dans le thème de l'intelligence artificielle et attention, là ils disent clairement à OpenAI attention, on est là, aujourd'hui on sort Gemini Pro, demain si on sort Gemini Ultra, votre compétitivité va être remise en question. En tout cas, je vous invite évidemment à aller tester Gemini Pro et me dire par vous-même ce que vous en pensez. Pour moi, ce n'est pas révolutionnaire et évidemment, si cela devait changer, on le verra ensemble par la suite. Enfin bref, je vous invite très sincèrement à aller télécharger mon ebook qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître pour ne pas être largué avec l'arrivée de l'IA. Je vais bientôt le mettre à jour alors n'hésitez pas à le télécharger avant que le jeu le supprime. Je vous invite également à vous inscrire à ma newsletter qui tient un email par jour qui s'appelle la lettre IA Insiders. Vous êtes environ 2600 personnes à recevoir mes mails tous les jours, des actualités fraîches alors n'hésitez pas à vous inscrire pour ne pas louper le prochain mail. On se retrouve à la prochaine nouvelle vidéo, c'était Julien.